on est on est prêts comme jaja bonsoir salut salut bonsoir j'étais ultra stressée comme à chaque fois qu'on fait quelque chose on a relativement tout déchiré du coup moi j'ai trouvé que c'était super original et que c'était pas mal ça changeait un peu des soutenances de mémoire assez basique qu'on a tendance à faire je me suis dit on va boire une bière soulagée enfin c'est fini mais oui c'était un bon exercice c'était waouh non c'est c'est un beau c'est un beau projet donc du coup moi en fait mon pitch myself c'était sur la création de mon podcast le podcast et toi tu dis quoi à découvrir sur syncloud aujourd'hui avec vous on va discuter de youtube et des stratégies d'influence du coup pendant dix minutes j'interview des professionnels de la com du marketing et du digital pour débattre ensemble de thématiques tendance de ces milieux placements de produits j'écris une musique pour rassurer les recruteurs face aux profils un peu atypiques diversifiés et coûteux suisse moi je parlais de la place de la femme dans le secteur du numérique puisque j'ai pour vocation d'évoluer vers un métier potentiellement plus orienté tech moi je me suis posé la question de comment candidater de manière éthique réutilisable et écoresponsable mon sujet c'était comment utiliser l'école pour attirer la jeune génération sur les enjeux actuels donc pour l'instant c'est basé je me suis basé sur l'écologie tout ce qui permettra aux enfants de devenir les adultes de demain et de créer le monde de demain en version 3.0 est bien meilleur que la autre donc chacune on a travaillé sur une stratégie j'ai travaillé sur mon profil étudiant sur le marché de l'alternance et marine elle a travaillé sur son profil étudiant mais elle à travers son expérience de la start up et on a regroupé nos deux dossiers en construisant une stratégie en duo pour décathlon amen mon concept était histoire d'oser et pour aller jusqu'au bout de mon concept qui était donc un peu le goût du risque tu prends du risque et tout ça bah moi j'ai rien fait j'ai pas fait un projet que je présentais j'ai fait une piste de réflexion un peu et c'est philosophique je les ai poussé à se confronter à eux mêmes et voilà alors j'ai raconté en fait la naissance de my pretty sunshine my pretty sunshine en fait c'est mon projet de communication c'est un compte instagram où j'ai réussi à avoir trente mille abonnés en six mois pendant confinement je partage mes centres d'intérêt je parle de beauté de sport de santé tout ça sous forme d'infographie j'ai utilisé toutes mes compétences pour créer une stratégie de communication de a à z au final dans ma conclusion j'explique que j'ai créé mon métier idéal grâce à ça mon pitch alors j'ai principalement parlé de mode et de luxe puisque c'est ce qui me passionne je veux vraiment faire de ma passion mon futur plan de carrière et donc m'orienter vers ce secteur en résumé donc pour ça j'ai ouvert un blog et je tiens des réseaux sociaux qui sont associés au blog et voilà bah c'est monina.mc le instagram amis sont dans la salle ils se reconnaissent amitié forever c'est mignon c'est mignon c'est mignon moi je dirais la première compétition sur espace plaisir qui est un love shop à lyon parce que c'est vraiment inattendu et du coup c'était assez drôle de faire ça avec des gens qu'on connaissait pas du tout. Soudé et assez dynamique parce qu'il y a pas mal les compétitions et tout c'est assez cool mais sympa quand même. Ah ouais du coup aussi la digital week étant donné qu'on est une fois par semaine à l'école en général on voit pas souvent tout le monde donc là c'était sympa d'avoir tout le monde un autre moment. Le dernier challenge confiné aussi ça c'était c'était une expérience en soi vraiment j'ai vu la finale du dernier challenge où vraiment on a tout donné on était tous hyper contents d'avoir travaillé ensemble et genre il y avait trop une effervescence entre nous on était trop contents de nous de ce qu'on avait fourni donc ouais. Mon meilleur souvenir à l'ESP c'est à chaque fois que je faisais un dodo après une compétition. Ah ouais c'est l'après compétition le meilleur moment. La bière après le dodo. Non les concepts c'était cool. Sympa ? Ouais sympa. Formateur faut le dire. Formatrice. Formatrice parce que c'est l'année. Mais l'ESP c'est formateur ? Stimulant parce que j'ai beaucoup évolué en peu de temps et aujourd'hui je sais où je vais grâce à la formation que j'ai suivie. Des découvertes. Des découvertes aussi des profs. Vu que c'est des professionnels c'est super agréable de les voir parler de leur métier en cours. J'ai beaucoup aimé que ce soit des intervenants qui sont donc des professionnels de la communication ou autres qui viennent nous faire les cours plutôt que des profs du rectorat ou des choses assez scolaires comme ça. Cette proximité aussi à l'école tout le monde ou presque du moins de l'administration connaît notre prénom et ça m'était jamais arrivé et je trouve ça génial qu'il y ait cette proximité à l'école comme ça. Les deux semaines de digital week au mois de décembre l'année dernière donc j'étais dans le groupe parodie pub et j'ai trouvé ça génial de faire des parodies de publicité version ESP-ESD c'était génial. Du coup moi c'est un master en création digitale à l'ESD là et du coup normalement je suis en alternance dans une agence de com à ville urbaine. Et moi je suis une vraie je reste à l'ESP et je vais en direction artistique et je suis en alternance dans une agence d'événementiel G3B events. Moi je commence un master en direction artistique et là je viens de commencer mon alternance en service marketing pour Cana une marque de lingerie. La suite c'est un M1 communication d'influence et réputation et une alternance pour deux ans dans une asso de sport à Bourgouin pour être chargé de com et partenariat. Et bien là je passe à l'ESD pour l'année prochaine du coup en master expert stratégie digitale. Et pour ma part du coup je serai en M1 innovation communication marketing digital à l'ESP et je serai assistant média planeur chez Cosplay MediaTrack, agence de pub. et puis toujours animateur du podcast de toi tu y crois. J'intègre le master communication d'influence et réputation à l'ESP. Merci l'ESP. Vive l'ESP ! Franchement restez comme vous êtes. Voilà ! Salut les copains ! Salut ! Salut ! Salut ! Ciao ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada